Chers amis, on est rendu à l'épisode numéro... Ben, who cares? On est rendu à cet épisode-là, guys. Je viens tout juste de terminer ma discussion avec Gabriel, a.k.a. Elliot Magino. J'ai vraiment trippé à discuter avec lui aujourd'hui de sa récente chanson Holy Father sur son upcoming record. You know what it is. Puis, j'ai appris plein de choses. J'ai vraiment aimé pouvoir parler avec lui de cette chanson que j'adore. C'est un gars qui est tellement articulé, qui est tellement real, qui est tellement vulnérable, man, comme tous les bons artistes savent l'être, finalement. Je te remercie beaucoup d'être passé aujourd'hui, Gab. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu prennes le temps de faire ça. Puis, je te souhaite vraiment le meilleur succès avec cet album-là. Et j'en profite pour dire que le 27 mai, il y aura un live stream de son lancement au Club Soda. Si vous êtes into that kind of thing, n'hésitez pas. Moi, j'y serai en personne parce que je ne peux plus attendre. Il fallait absolument que j'aille voir un live show. Honnêtement, allez, checkez ça, sa musique. C'est vraiment fucking bon. Elliot Magino. C'est partout sur Internet. Y'all know what it is. Merci de votre écoute. Merci d'avoir streamé, d'ailleurs, mon récent single Don't Let Me Go, d'avoir écouté le podcast la semaine dernière où on a fait le breakdown. On prépare une prochaine chanson. Je ne veux pas trop en dire encore pour l'instant avec un vidéo. Fait que c'est ça pour cette fois. Guys, I hope you enjoy this episode. Yo, Gab! C'est un podcast sur le clic, man. I love that. Exact. Tu n'es pas le premier qui fait ce commentaire-là. Ah, shit! Je devrais trouver une manière d'enlever le clic. T'as-tu remarqué que dans la vie, souvent, quand tu as une idée de blague ou une idée de réplique, tout le monde l'a eu avant toi et tout le monde l'a dit. T'es comme, oh, man, j'ai une bonne idée, je vais dire ça, ça va être clever. T'es comme, non, t'es genre la 15e personne à le dire. Ouais, ben ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, I guess. I guess yours too, huh? C'est l'aventure humaine, man. Maybe we should all stop watching the same movies. Maybe we should just shut the fuck up. I like that all time. I agree with this. I think less talking. Ben, for sure, t'as raison, c'est qu'on est issus de la même culture, man. On écoute les mêmes films, puis on est comme, oh, ça, c'est... Lui, il est clever, man. Je vais essayer de parler comme lui. Ouais, man, j'ai... Moi, j'ai beaucoup réfléchi, admettons, au sarcasme. And how, t'sais, socialement, genre, on trouve toujours que c'est comme... Puis j'ai entendu souvent, là. Ah, t'sais, c'est vraiment, il faut être intelligent pour faire du sarcasme, genre, t'sais, c'est vraiment comme un... C'est très drôle, puis il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière leur sarcasme. And I'm like, you know, man, c'est juste hurtful. C'est juste hurtful, puis c'est snarky, and you think it's making you look smart, puis ça l'est pas pantoute. Mais il y a des gens qui méritent d'être hurt, man. Juste un petit peu. Ça, c'est mon autre podcast. Pas hurt, mais juste d'être remis à leur place de temps en temps. Absolument, man. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Plus souvent qu'autrement. Moi, je dirais même ça. Hey, Gat, man, what's up? Ben là, je suis en train de tripper sur le... L'orgue, man. C'est ça que t'as soloé, l'orgue? J'avais pas la notion qu'il y avait de l'orgue là-dedans. Mais c'est moi qui l'ai joué, là. It's been so long. Ouais, puis c'était en tête, c'est juste comme un gros pad de plein d'affaires. J'ai dit, ah, man, c'est trippy, juste l'orgue. Ouais, moi, j'adore ça, man. J'écoutais ça tantôt, puis t'sais, j'étais un peu comme parti en train de... de remixer Tattoo. Nice. Mais c'est fucking cool, man. Yo, je suis fucking content de te voir. Moi aussi, man. Puis je suis content qu'on puisse parler de cette chanson-là, Holy Father, qui est sortie il y a genre un mois. Yep, quelque chose comme ça. Je l'écoute souvent, man. Je l'écoute souvent, souvent, puis elle me rend vraiment emo, puis pour toutes les bonnes raisons. Y a-tu des mauvaises raisons d'être emo? Ouais, quand t'écoutes du Kanye West. Oh, I said it, I said it. Ouais, je l'ai dit, man. Je l'ai dit. On va dans le Kanye territoire très vite, man. Ben ouais, c'est ce que je me suis dit à partir de maintenant. Je voulais faire comme une référence négative à Kanye par podcast. You know what I'm saying? C'est la base, man. I think so, too. Parce que, tu sais, finalement, il faut que je me place. Yep. Il faut que je me mind. Puis, ben, écoute, man, c'est pour ça que je voulais mettre ça, parce que, dans le fond, c'était comme une vraiment belle plage pour parler over some music, man. And I love this thing. Ah, thank you so much. OK, mais écoute, moi, j'ai plein de questions, man. J'ai même écrit ça parce qu'aujourd'hui, j'ai... Oh, qu'est-ce qui se passe, on a-tu go? C'est la tune qui... Ouais, je pense que là, il y a comme l'espèce de gros break de tout à la tout, tout à la de gros spurs. Exact. Yo, Gab, man, c'est ça, je te connais à travers GP. Yep. Mais en fait, je ne te connais pas vraiment. Je pense qu'on s'est rencontrés une fois à la fête à GP. Exactement. Years ago. Yeah, years ago, for sure. Tu viens d'où, man? Saint-Hyacinthe. OK. Je ne sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu parler de ça. Une genre de petite ville entre Montréal et Québec. C'est au Canada, ça. C'est au Canada, for sure. OK, je comprends. Je te dirais que c'est un 20 minutes à vol d'oiseau d'ici. Ah, là, tu vois, ça me parle. Quand tu dis vol d'oiseau, agréable. Il faut te parler en termes aviaires, toi, pour que la notion rentre. Étant turc. Étant turc, oui. Mais oui, petite ville extrêmement agricole, ça sent le... C'est connu pour sentir le fumier. Non, pour de vrai. Yeah, parce que c'est entouré de champs. Ça sent le fumier, puis il y a une méga usine de chocolat. Ça sent le chocolat et le fumier. C'est très particulier. Quand t'es à Saint-Hyacinthe, t'es comme... Tu le sais, là. Tu peux être blindfolded, puis t'es comme... Tu le sais que t'es là, là. That explains so much of your music. Yeah. C'est chocolaté, mais... Wow. Mais oui, c'est... C'est une ville qui a quand même réussi à se bâtir une scène musicale, puis... Toi, t'as commencé là-bas, en fait. Non, non, non. Puis t'es à Montréal. Ouais, ouais, j'ai vraiment commencé sur le tard. J'étais déjà à Montréal depuis un bout de camp, quand j'ai fait comme... Ah, man, je peux faire de la musique. Je comprends. Yeah. And I want to know, man, genre... C'est quelque chose que je demande pas assez souvent, t'sais, mais... Like, how did it happen that you got your record deal, so to speak? Like, tu sais que c'est un long process, t'es ça? Yeah, ben, c'était pas si long dans... Celui-là, t'sais, là, je suis pas signé avec le même label avec lequel j'ai commencé. J'ai sorti un premier disque avec un label qui s'appelle Indica. Puis c'était vraiment une affaire de... Être à la bonne place au bon moment, là. C'était vraiment un truc de genre la directrice Caria. Shout out à Caria. Qui m'a vu faire une coupe de toune à Saint-Georges-de-Beauce. Of all places. Wow. Yeah. Elle était là avec un autre de ses artistes. Puis elle a vu mes tounes. Puis elle était comme... Après ça, elle m'a dit, hey, tu veux, viens me boire à Montréal. Ben, ben, on va parler. Puis je pense que On The Spot, elle m'a offert un contrat de disque. Amazing. Yeah, c'était vraiment... C'était vraiment inattendu. On dirait que dans ma tête, c'était comme pas des... C'était pas des choses qui arrivaient dans la vie, des contrats de disque. C'est très rare, en effet, man. Good for you. Ben, je me rends compte que ça l'est pas tant que ça. Mais quand tu connais pas ça, je suis pas trop dans le temps, c'était comme être astronaute, là. Ou je sais pas trop, là. J'étais comme, ah, il y a du monde qui ont ça, des contrats de disque, qui sont astronautes. Mais c'est pas les gens normales. Puis est-ce que toi, t'as un manager ou est-ce que c'est le label qui te représente? Yeah, j'ai une manager, Esther, qui m'a pris sous son aile. C'était pas ma première, j'ai eu deux autres gérants avant. Amazing. Yeah, c'est comme n'importe quoi, là. Faut que ça soit des matchs, puis des fois, t'essayes, puis c'est pas des matchs. Puis t'es comme, je pense qu'on serait mieux de go our separate ways. Ouais. Mais, ouais. Moi, tu vois, je suis en plein processus, même dans ma carrière à moi, de rassembler une équipe. Puis, t'sais, j'ai travaillé longtemps chez Stingray. Fait que t'sais, j'ai comme vraiment appris beaucoup de choses à propos de tout ça. T'sais, mais, c'est comme un... On dirait qu'il y a deux choses, t'sais, je constate, genre, qu'il faut que tu sois très autonome et très débrouillard pour pouvoir intéresser du monde à travailler avec toi. Mais à la fois, il y a un palier que t'atteindras pas si t'as pas de monde qui travaille avec toi. Oui, c'est vrai. It's like this sort of infinite loop qu'il faut que tu rentres dans ce loop-là, genre. Ben oui, pis oui, je pense que oui, mais t'sais, mettons, je te regarde aller... Hey, d'ailleurs, man, j'ai finally got around d'écouter Don't Let Me Go, man. Grosse track, man. Nice. Grosse, grosse track. C'est comme... C'est vraiment... I guess, Frisher, t'en parles beaucoup, de Tommy York comme influence, mais on dirait que c'est comme du Tommy York meet Interpol, je sais pas trop. Amazing. Quelque chose de très... Très dark, mais pas... Très moody. Très moody. Très dark, mais pas plaignant. Pas whiny, je sais pas trop. C'est un cool movement. Ben, shit, thank you, man. I feel like... As-tu déjà écouté un album solo de Tommy York? Non, 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 mon Ray Wood Tom Slash Tommy York est très rudimentaire. Tu iras écouter... Vous irez écouter Nose Grows Some de Tommy York, man. C'est la chanson qui m'a inspiré... Bref, man, I don't want to go too much into that song, but merci, man, de l'avoir écouté. Je l'ai écouté l'autre jour quand elle est sortie, and I was like, yeah, this is pretty good. C'est malade, no shame in that, man. Non, pas du tout, man. I'm my biggest fan. Je sais pas pour toi, d'ailleurs. Moi, je fais de la musique que je veux écouter. Moi, j'essaie de faire de la musique que je veux écouter, mais j'ai pas réussi encore. Je comprends. Des fois, man, c'est sûr, t'as pas le choix, t'as pas le choix d'un certain moment de tripper sur ta toune pour la sortie, sinon tu vas jamais la sortir. Yeah, right. Mais j'ai des phases, comme tout le monde, que je suis comme, ah, man, j'suis un génie, puis après ça, j'suis comme, ah, j'suis un esti de l'incompétent, d'analphabète musical, t'suis le pire de tout. C'est comme des belles montagnes russes, là. Ben, moi, je peux te dire, man, que what you're doing is amazing. Ah, merci, man. For sure. T'sais, puis moi, genre, no... J'suis vraiment dans une phase dans ma vie où j'en ai pas de falses modesties. T'sais, it is what we do. It's serious, we take our shit seriously. Puis, t'sais, c'est ça que c'est, man, on fait de la musique. Yeah, yeah. Mais je pense que c'est bien de... Mais en fait, là où je voulais en venir avec, quand je te parlais de ta toune, c'était, tu disais, ah, il faut avoir une équipe, puis va. Je pense que ça dépend de, t'sais quoi, tes skills aussi. T'sais, 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 je te vois aller, mettons, sur les réseaux sociaux, le self-promote, puis tout, t'as clairement, t'as clairement un skills de, je sais pas comment dire, de gestion d'images, de branding, whatever. Fait que je pense qu'il y a des gens qui sont, moi, j'ai absolument, je suis vraiment, t'sais, je suis capable de faire des tunes puis de les chanter, t'sais, t'sais, t'as tout le reste, l'organisation, produire du contenu, ça marche pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus complets puis qui peuvent se permettre d'être plus autonomes dans tout ce qu'ils font, qui peuvent s'en sortir sans grosse équipe ou sans, qui sont leurs propres managers, qui sont leurs propres créateurs de contenu, qui sont leurs propres « branders », entre guillemets. Yeah, I know what you mean, I know what you mean. Il y a des gens qui sont capables de porter plus de chapeaux, disons. Je veux pas généraliser en disant que tout le monde peut le faire parce que c'est pas vrai, mais en même temps, genre, I feel that, like, my biggest hurdle was my mental. Il y a juste fallu à un moment donné que je lâche prise puis j'étais comme, yo, j'aime mes tunes, j'aime ce que je fais, je vais shamelessly me promote, je vais shamelessly faire ce que je fais parce que anyways, ce que je fais, c'est bon. Puis les gens veulent l'entendre. Puis t'sais, c'est comme j'ai une vitrine personnelle sur Internet, ceux qui veulent pas y aller, iront pas. Puis tout ce que je fais, je le fais avec les moyens du bord. Après ça, c'est vrai que ce que tu dis, t'sais, mettons, apprendre un petit logiciel ou genre avoir l'œil pour prendre une photo ou faire du montage, c'est pas donné à tout le monde. Mais, like, I almost feel like it's all at your fingertips, là. Tout ce que je sors, admettons, sur Internet, no joke, c'est tout fait sur mon phone. Ah ouais, hein? Puis qui fait le footage? C'est tout moi. Mais il y a beaucoup de footage de toi, mettons, qui marche, t'sais, qu'on te voit beaucoup marcher dans la rue, puis dans, ici aussi beaucoup. Ça, man, c'est, ça c'est une autre affaire, man, t'sais, faut être débrouillard d'envie. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, Julien Deroutier. Shout out à ce gars-là. Shout out, man. Ce gars-là, man. Le G. C'est lui, le G. C'est lui, le OGG. Oui, absolument. Le G, c'est, Julien Deroutier, c'est le G. Le G habite à deux coins de rue d'ici. Je pense que JP m'a parlé de ce gars-là. Ben, 100%, man. 100%. Qui ne connaît pas? Si vous connaissez le G, là, let me know. That's what's up, parce qu'on va y faire sa fête. How about you, boy? Dans le fond, ce que je voulais dire par là, c'est que, c'est ça, c'est lui, man, qui a, il s'est acheté un drone, s'est acheté un stabilisateur à 200$. OK. On filme sur nos téléphones, là. Wow. Honnêtement, you can do it all. Yeah. J'ai acheté, j'ai une vieille version de Movavi, un video editing software, parce que mon ordinateur est trop vieux. Fait qu'il peut juste prendre une vieille version d'un vieux software vidéo. OK. Fait que tout ce que je fais, you know. Ça a l'air, mais ça a l'air toujours, ça a l'air d'un choix à chaque fois. Tu sais, dans le sens que, il y a comme une esthétique lo-fi, whatever, type de terme, là. Mais tu sais, tu fais les moyens de voir. Ça a pas l'air de, c'est ça, parce que c'est le mieux qu'on pouvait faire. C'est ça, parce qu'on voulait que ça soit ça. C'était intentionnel. Yeah, well, I'm tricking you all. Yeah, yeah, yeah. Mais oui, for sure que c'est une affaire de vouloir le faire, puis de voir, est-ce que mon temps, je veux l'investir là-dedans, il serait mieux investi ailleurs. Puis après ça, on va avoir du fun aussi. À quel est-ce que tu le fais aussi, parce que tu as du fun à le faire aussi un peu? Oui, on dirait que j'aurais encore plus de fun si j'avais une équipe. Yeah. Parce que là, une fois que j'ai fini de faire tout ce shit-là, il faut que je fasse la distribution, la promotion, puis tout ça, ça me coûte du cash. Yeah, mais t'es la seule personne qui mange dans cette tarte-là. C'est vrai. Bien, tu sens que je suis riche, man. Tu vois ce que je veux dire? Bien, tu sens que... At least I got money. You know what I'm saying, dog? I don't need this music money. I want you to deal with your problems by becoming rich, mother-f***. J'ai encore écouté le Wolf of Wall Street, yeah, man. Oh, yo, quel film excellent. Parce que je dors dans mon local ces temps-ci, parce qu'à cause du couvre-feu, ben là, pis j'ai pas internet, fait que je me suis acheté un lecteur DVD que je peux brancher, tu sais, un externe, que je branche dans mon Mac. Ouh, ça, c'est malade, bro. Puis là, je vais dans les friteries, puis là, j'achète des DVD pis tout, fait que je réécoute beaucoup les mêmes films, parce que j'ai pas de mégas. Mais tu vois, man, tout ça, là, c'est... Like, this thing is just dedication. Yeah. Tout comme ce que tu dis à propos de mon process, tu sais, it's all dedication. Like, at the end of the day, n'es-tu pas d'accord de dire que c'est pas les meilleurs qui réussissent, ils veulent le plus. Yeah, for sure. For sure. Je pense qu'il y a une grosse question de chance aussi. À part la chance, la chance, it's a given. We're lucky to be where we are. Yeah. You're obviously somebody who works hard, man. There's no two ways about it. For sure. Tu peux pas rester chez vous pis rien que c'est, là. For sure. T'es une équipe de gens qui dépendent de toi, pis si tu fais rien, ces gens-là vont te dire, ben, ciao, bye. For sure. Mais je vais te sortir le méga cliché de gens, j'ai pas l'impression de travailler, because I love it so much. Oh. That's why you don't get paid. Yeah, sure. I love it so much, I do it for free. Non, mais dans le sens que, t'sais, on dirait que ça fait pas si longtemps que ça que je comprends qu'une partie de mon travail, c'est littéralement de juste jouer. La musique, t'sais, je te parle pas juste de pratiquer pour un show ou faire un show, je te parle d'avoir une guitare dans les mains ou de n'importe quoi, pis de jouer. Pour arriver à la prochaine, peut-être, bonne idée. Pis pendant un bout, on dirait que j'avais un complexe, pas un complexe, mais un genre de... Tu as dit complexe, il y a du complexe. Holy crap, I said it. Non, mais un genre de, je me sentais mal. J'étais comme, qu'est-ce... Littéralement, j'ai jamé toute la journée avec moi-même. J'ai gossé sur des pédales, j'ai essayé des trucs. Pis je me disais, mais là, je fais juste... C'est quoi la différence entre moi pis le gars qui fait ça en son sous-sol chez ses parents à 32 ans en fumant du weed. Y'en a pas beaucoup. Tu sais, on fait des jokes d'argent, mais c'est vrai, la différence entre celui qui est pathétique de faire ça et celui qui l'est pas, c'est qu'il y a de l'argent en bout de ligne, ce qui est fucking stupid. Donc à moi, c'est comme, hey man, si tu peux te permettre de passer la journée à jouer de la musique, for the sake of it, good for you, man. Bien, en même temps, c'est peut-être la consommation d'weed aussi qui est modérée. La consommation d'weed est assez modérée. Écoute, man, I just want to move it a little forward. Yeah, yeah, for sure, for sure. Je ne sais pas qu'on écoute ça pendant 15 minutes. Le nouvel album, il sort quand? Il sort le 28. Il sort le 28. On fait un show de lancement le 27 au Club Soda, mais le 10 sort le 28. OK. D'ailleurs, je suis là au Club Soda. Yeah, je... Ça va se passer comment, ça? Pour les auditeurs, Sacha m'a écrit pour dire, je vais être au lancement, don't suck. I stand by these words. Je veux dire, est-ce que tout le monde n'est pas d'accord avec moi en même temps? Je veux dire, tu sais, no pressure, genre personne qui a été voir un show en genre un an et demi. Yeah, mais si, il faut que tu dises que si ça suck, ça va être ça l'expérience. C'est ça qu'on va vivre ensemble. Ouais, non, non, ça, c'était avant la pandémie. Là, tu sais, aujourd'hui, c'est un peu trop... Non, 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 non. OK, shape up, shape up. Yeah, non, le show va être bon, je suis sûr. Est-ce que tu vas jouer avec les boys? Yeah, mais en... Avec Vitou? Vidog va être là. Comme, ben oui, le... Vidog. Vidog, man. Vitalité, man. Tu as l'air de vitalité, mon gars. Ouais. JP. Jean-Papa, Jean-Philet, Jean-Saumont. Tout le monde. Ouais. Marie Chandaille. Ouais. Marie Chaudray. Wow. Ouais. M-Money, c'est au drôme. M-Money. Mathieu, the warrior, man. Yeah, puis on va avoir aussi... En fait, on s'est fait couper l'herbe sous le pied. C'est pas la bonne expression, mais on s'est fait un peu... On va avoir le quatuor à cordes qui était là, puis finalement, on s'est fait dire qu'il y a des restrictions sur la scène aussi. Non. Yeah. Fait qu'on va avoir Félix Petit qui va être là à la flûte, puis au saxophone aussi. On va avoir élage aux percussions aussi. Ça marche pas parce que c'est ça. Damn. Yeah, mais on est quand même chanceux de pouvoir le faire full band, puis avec un musicien d'extra, mais ça devait être plus étoffé, mais on va s'en sortir quand même. Le gars, il est en train de comme... Hey, le show va être super minimaliste, puis probablement que ça va ça, OK? Ça va juste être moi avec ma guide. Fait que là, on va écouter le drum. Yeah. On va commencer avec la piste de drum, mon gars. M-Money. Puis le mood est tellement seté avec cette affaire-là, genre. Les snares ouverts, man. Underrated. Absolument. Yeah. C'est... Ça, là, ça m'aurait tellement inspiré, genre... Tu sais ce que je veux dire? Une bonne piste de drum, là, c'est comme... Où vais-je aller? Ben, il y a des tunes, man, je sais pas si c'est ton cas, mais il y a des... Il y a des chansons qui naissent vraiment de l'idée de drum, là, que tout est bâti autour de ça, puis c'est l'idée de drum qui vient en premier, l'idée de gros. Mais moi, je pense que comme beaucoup de gens, en 2021, je suis rendu que... It's all about les sons. Yep. Et non l'instrument, même. Tu sais, on dirait que moi, étant drummer, j'étais... Tu sais... De profession drummer. J'ai lâché le drum, tu sais, puis... On dirait que, as much as I love it, à un moment donné, c'est ça, j'étais juste comme... Ah, je veux aller dans d'autres sons percusifs, dans drum machines, simplicers... Ah, c'est tellement hot, ça, man. Pourquoi t'as arrêté le drum? Ben, parce qu'à un moment donné, je voulais me commencer à écrire de la musique. Yep. And rule number one, there is no such thing as a drummer, songwriter. Oh, wait a minute. Toi aussi, t'as eu ce mémo-là, je pense? Yeah. Ouais, fait que c'est ça. There is no such thing as a drummer, songwriter. En fait, j'étais dans un band avec J.P. d'ailleurs, j'étais dans un band avec d'autres gens, puis... J'ai pris un break de la musique, man, puis... Finalement, ce que je veux faire, c'est que j'ai... Je sais pas comment dire ça, là. Il y en a qui cherchent beaucoup pour la musique. Moi, elle est déjà toute dans ma tête. Faut juste que je la sorte. Right. Puis à un moment donné, il a juste fallu que j'assume... OK, prends une couple d'années, va t'instruire, va recommencer en bas de l'échelle. Mais go be the songwriter that you are. OK. Puis le drum, j'aime ça en jouer. Don't get me wrong, mais tu sais, I just felt like it's just another layer. Aujourd'hui, je ne joue pas... Tu sais, je suis pas un... Je ne dirais jamais genre que je suis un guitariste, mais je joue de tous les instruments, tu sais. Yeah, yeah. In that sense. So, cette séquence-là, man, excuse-moi... Oh, man, c'était un trip, là. Ouais, c'est... On dirait que je trouve que la toune son mieux en track soloé qu'il y a ensemble. Je suis comme, oh, man, c'est fun. C'est qui, là? Dans le fond, t'es allé en studio. Où est-ce que t'as fait ça? On a fait ça à une place qui s'appelle... Qu'est-ce que le nom unofficiel? C'est le Treehouse. OK. À Sainte-Adèle, dans les Laurentides. C'est le spot à mon boy Connor avec qui je travaille depuis Comrades, depuis l'autre album, qui est vraiment mon partner musical, là-dedans. Puis c'est une place, gros terrain, dans les arbres, puis tout. Puis c'est au deuxième étage, tout vitré, fait que t'es vraiment entouré d'arbres. Puis c'est gros verbe. On a fait ça l'été passé. Ça fait que c'était... C'était un gros trip. Puis c'est qui qui joue les percussions, là-dessus? C'est Élage Diouf. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un légende, un percussionniste sénégalais. What? Qui est arrivé au Québec il y a des années, puis qui a été connu... Moi, je l'ai connu comme tout le monde, parce qu'il jouait avec les Colocs, Back in the Days. Arrête donc. Yep. Ça, c'est ce dude-là qu'on entend, là. Yeah, yeah, méga légende. What? Puis dans ma tête, t'sais, c'était comme... Redis-moi son nom. Élage Diouf. C'est les frères Diouf. Il y a son frère Karim, Ben, je sais pas... Je sais que... Dans le sens que c'est un nom très... Je sais que c'est pas si mainstream comme nom, mais t'sais, tout le monde le... Tout le monde entend sa voix, là. C'est lui qui chantait le hook dans la grosse tonne de l'Eco-Lock, là. Dans les vœux-d'là, il faut qu'on l'a en Wall-Off, pis tout. What? Man, that's crazy! Yeah, puis moi, je pensais que c'était complètement inaccessible, ce gars-là. Puis ma blonde, qui joue dans Galaxy, était comme... Ah, ben, il a joué des perks sur un album, deux albums back, là. Puis elle le connaissait, pis tout. Fait que j'ai demandé à Zocchi... Turned out que son frère ait signé chez Osagram, aussi. Bref, on lui a juste écrit, on t'a qu'il s'entend dessus, pis t'es comme... Yeah, sure! Shit, I'm glad I asked that question! Yeah, vraiment! Mais, man, c'est ça que je remarque dans la vie, man, c'est que surtout dans le monde de la musique, il faut demander, parce que la plupart des choses sont possibles. La plupart des connexions, des relations de travail, des collaborations sont possibles. La plupart des gens veulent jouer de la musique. Ouais, ça aussi, si t'es bon, pis ils aiment ce que tu fais, t'as pas besoin d'être quelqu'un pour que cette personne-là veuille jouer avec toi. Yeah, exact, exact. Je suis bien d'accord. Fait qu'il faut juste le demander, il n'est pas ses noms, mais souvent, t'es sûr que t'es comme... Wow, man! Mais ça, là, je suis vraiment d'accord, man, pis je veux renchérir sur ce point-là pour anybody that's listening, parce que tous les gens que j'ai interviewés à date disent et pensent la même chose. Pis la différence entre quelqu'un qui fait quelque chose pis quelqu'un qui le fait pas, man, c'est juste d'avoir l'audacité de le demander. 100%, man! Come on, guys, on peut jamais parler assez de ça. Yep. Just do your thing. Go out there, ask that person. Just fais-le. Les gens veulent faire des choses. Yeah. C'est vraiment la musique, mettons, c'est vraiment une industrie de merde, mais c'est une... c'est une commune... c'est une vraie communauté, là. C'est une vraie... une vraie communauté de gens qui veulent s'aider. Pis il y a comme... il n'y a pas de... je sais pas comment dire... il y a... la hiérarchie n'existe pas, t'sais. T'as des gens qui vont... qui un soir peuvent être premiers violons dans l'OSM, mais qui vont accepter de venir faire une track sur ton projet de démo de... t'sais, les frontières sont pas heureuses. tu peux passer d'un stade à l'autre, pis de... Oh, t'es un poète, toi. Non, mais tu crois ce que je veux dire, dans le sens, il n'y a pas de... Oh, là, je suis dans les big leagues, je vais juste me tenir avec les gros poissons, pis je vais juste jouer sur les grosses affaires. 100%. T'sais, il y a du monde, c'est ça. Il y a du monde qui joue autant sur des projets qui sont complètement inconnus, qui vont jouer avec les plus gros noms, pis c'est une affaire de... Hey, est-ce que je connais avec toi, est-ce que je connais avec ta musique, pis... 100%, ça, c'est vrai que... I mean, t'sais... c'est... C'est quasiment un quétain à dire, but it's just the truth. Yep. It's just the truth. Yep, pis le plus tôt, je pense que le monde le réalise, le mieux ça va être. T'sais, moi, ça m'a pris full de temps, je sais pas, je me considérais pas comme un musicien, je connaissais personne, je connaissais pas la scène. Matt, mon drama, je l'ai rencontré sur Craigslist, mais j'ai mis une fucking annonce sur Craigslist, Back in the Day. C'était pour une autre chose, mais finalement, vous avez connecté sur la musique. Ouais, je lui vendais un trailer, je sais pas... Non, j'étais comme... J'étais comme, comment je me trouve des musiciens, je sais, je connais personne, je sais, OK, je vais mettre une annonce, pis Matt a répondu, pis les donkés full gênés, deux petits gars full gênés, on se rencontre, pis... On joue encore comme 8 ans après, pis c'est comme un de mes closest friends, pis... Man, I love hearing that shit, man, parce que j'y crois à cette poésie-là, t'sais. I have to. Yeah, mais il faut juste make it happen, pis essayer de tendre des perches, demander, pis... vous allez être surpris de ce qui... de ce qui vous revient. Là, Gab, on écoute les gits, pis on entend des voix en arrière. Yeah, I guess c'est juste le bleed des headphones, je pense. Ouais, j'adore. Yeah. J'aimerais qu'on en parle de ça deux secondes, juste mentionner que les gens sont têtes à pas faire bleder les choses. That's bullshit, man. Can we talk about that? Yeah, for sure, man. Connor, c'est tellement un fan, un fan, disons, un militant de... On s'en crisse. On a tellement de tracks sur l'album que c'est juste... On était comme... Ah, ça, ce thing-là sonne ben, on l'a rejet avec l'iPhone, airdrop dans Pro Tool, that's it, done. Exactly. Du bleed, du bruit, il y a plein de bruit d'ambiance, c'est comme... Exactement, man. Your favorite records are full of that. Yeah. Des bruits... Hey, tu vois qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Ouais, absolument. Un petit cling de banjo. Absolument. Absolument. Ah non, c'est l'espèce de... Mais il est rentré fucked up. Il est rentré fucked up. Non, avec Connor, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps... Ça, ça va-tu déranger l'appui? On va-tu s'entendre l'appui? Pis il est comme... Yeah, on va sûrement l'entendre. Pis ça finit toujours par créer le vibe qu'on veut, pis par se placer organiquement. Pis c'est une leçon de laisser aller, pis de pas essayer de trop contrôler. C'est que c'est tellement des environnements contrôlés, le studio c'est tellement fake, c'est tellement comme... C'est tellement une illusion. Ouais. Il y a des gens qui jouent en live, pis tout, ça existe, pis tout, mais c'est une autre approche, pis c'est d'autres dépenses aussi, les dépenses de pré-prod, pis tout, mais tu sais, le studio c'est tellement... Complètement. C'est fake. Fait que le plus qu'on peut faire pour défake-iser le mieux, le better, tant qu'à moi. J'aimerais ça qu'on approche un peu, genre, et à ta guise, Just lyrically what's happening, you know, because everything is about something, and it doesn't have to be the most profound thing in the world, whatever it is, tu sais. genre, what are you... Tu sais, parce que, évidemment, la musique laisse sous-entendre qu'il y a comme une profondeur dans ce que tu dis. What are you talking about? Is that something that you'd like to talk about? Yeah, for sure. Ben, je pense que c'est une des chansons où j'ai été le plus... Ça a donné que je me suis fait poser la question, I guess, pour des communiqués de presse, whatever, des entrevues, de quoi la chanson parlait, pis c'est la première fois que je suis aussi ouvert, pis aussi premier degré dans mon explication des paroles, pis c'est straight-up une chanson de... de daddy issues, I guess, tu sais, de... une volonté de... Je m'en viens avec l'âge que j'ai, pis je me... Tu sais ce que c'est là, plus on vieillit, pis on est comme, oh man, je ressemble à mon père, j'ai des patterns pis tout, pis pas tout le temps pour le mieux, c'est des hommes d'une certaine génération qui, eux, ont accumulé des patterns d'une autre génération encore. C'est une affaire de genre, on dit pas nos émotions, pis on est tout le temps en tabarnak, pis on est tout le temps refoulé, pis un homme, pis je suis comme, hey man, je veux pas, je veux pas être ça, pis je veux pas, je veux pas passer ça au suivant. Yeah, fait que c'est une affaire de, c'est une toune de, de reconnaître l'héritage et les traumatismes. Traumatisme... Sure, you know, absolutely, man. Quote, quote unquote. Yeah, pis une volonté de les reconnaître, de les nommer, pis de pas les, de les transformer en d'autres choses, pis de pas, de pas juste répéter des patterns génération après génération. acknowledging your truth will free you and allow you to move forward. Yeah, 100%. Pis un désir de pas, man, de pas finir vieux avec un coffre à outils de deux émotions, être en colère ou genre être triste. J'ai comme envie d'expandre mon coffre à outils émotionnel, pis pour ça, je pense qu'il faut nommer les choses, même si c'est pas tout le temps. I couldn't agree more, man, like, I think it's just that simple, really, just acknowledging, talking about it. I think it's beautiful, man, I love it, I was moved, genuinely moved, man. Ah, merci, man. Quelle belle chanson. Je pense que c'est un affaire, c'est vraiment, j'en parlais à plein d'amis de mon âge, autant des filles que des gars, pis en se parlant, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes-ish de relations parentales, nos pères ont tous à peu près les mêmes patterns, en gros, t'sais. Ouais, ouais. Fait que j'étais comme, wow, man, c'est juste, l'humain fait, c'est des patterns globaux, 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 c'est dit, c'est dit, you heard it here first. C'est des trucs, c'est comme on disait tantôt, man, l'humain, on est beaucoup, on est beaucoup tous pareils, man, on fait beaucoup toutes les mêmes affaires, on fait beaucoup toutes les mêmes erreurs, on passe par les mêmes chemins, pis c'est bien de faire comme, wow, on vit ça ensemble, pis on vit pas mal les mêmes choses. Même si c'est très différent dans le fine tuning, pis on a plein de subtilités, mais man, on fait toutes les mêmes stupidités, pis on fait toutes les mêmes erreurs, pis, yeah. I love hearing, I love hearing this shit, man, because it's, it's that simple. Yeah. You know, like, and I love, I mean, speaking for myself, you know, I love when my music has that kind of depth, you know, it's, although I do enjoy a lot of what you do, I just felt like there was a, an intention, and maybe, and encore une fois, peut-être que c'est moi qui projette là-dedans plus qu'il y en a, mais tu sais, the intention of the song and what I felt, I was just like, ah, je veux tellement qu'on parle de cette chanson-là, musicalement, lyrically, tu sais, there seems to be more to it than just like a good banger, tu sais. Yeah, ben, je pense, c'est juste la tune la plus, la plus, encore le méga cliché, mais la plus personnelle, je pense que c'est une chanson où je n'ai pas essayé d'être cryptique dans mes images ou d'être, d'être, tu commences à quoi je veux dire, d'être plus, d'être plus, d'être poétique, artistique, créatif, d'être plus mystérieux, puis je suis juste, c'est comme, that's it, c'est ça, c'est super simple, c'est super, c'est super premier degré, puis that's what it is. Excuse-moi de t'interrompre, mais qui est-ce qui joue en ce moment, les flûtes? Alors, il y a deux, il y a deux flûtes, il y a un gars, un gars merveilleux qui s'appelle Lasso Sanou, qui était venu jouer, en fait, on l'avait, on voulait de la Chora, on l'avait engagé pour jouer de la Chora, entre autres. De la Chora? De la Chora, oui. I'll have to google that. C'est un instrument à cordes pincées, je ne sais pas de quel pays il est originaire exactement, de la Corne Ouest de l'Afrique, je pense qu'il y a plusieurs, comme plein d'instruments, il y a des versions différentes qui ont émergé dans différents projets de population, c'est tellement beau, tu reconnais très le son, mais c'est fabriqué avec une cale basse, c'est une grosse coque de noix, une grosse tige comme ça qui passe vers le haut, puis c'est 16 cordes, souvent ils font ça avec des filets à pêche, des cordes de nylon, puis tout, puis c'est un instrument à cordes pincées, une genre de harpe, une genre de harpe africaine, mais bref, le gars est arrivé aussi, le gars c'est un griot, donc c'est un passeur de tradition orale, il y a Burkinabé, du Burkina Faso, puis il est arrivé avec tous les flûtes, c'est des flûtes Pearl, des flûtes de meneurs de troupeau, basically, fait qu'il y avait une flûte par tonalité, puis tout, c'est une flûte en bois, single tonalité, puis il s'est mis à jouer ça, puis c'était comme, c'était tellement mystique, le gars, il jouait tellement physique, il se promenait autour du micro, c'était comme, ça devait être des grosses sessions, ça là, c'était une grosse session, puis la session a été quand même stressante, parce que c'est toujours stressant de jouer avec un musicien que tu ne connais pas, parce que tu ne sais pas, moi, je l'ai vu, j'ai vu un vidéolue sur Facebook, encore là, je l'ai vu jouer, une session, quand tu as jeune à travailler avec quelqu'un, c'est tout le temps, il y a tout le temps un petit stress, puis l'achora, c'est un instrument difficile, il a 16 cordes, c'est tuné tout le temps un peu à peu près, beaucoup d'harmonique, d'hométude, on avait de la misère à faire blender, puis on était un peu stressé, puis finalement, il est sorti sa flûte, puis il a parti ça, puis on a comme, le stress a relâché d'un coup, puis c'était juste la beauté mystique du moment, c'était comme, on était comme, OK, c'est pour ça sur l'album, ce gars-là. Nice! Yeah, il a fait ça, puis il y a quand même des parts qui ont été doublés à la flûte, flûte traversière classique, c'est un autre... Ouais, c'est ça que je me demandais. Yeah, il y a un gars, Alex Franckert, qui est venu jouer la clarinette du sax, puis tout ce qui est clarinette du sax, puis flûte classique, c'est lui qui joue ça. Ça fait qu'on a fait des layers, flûte de peul, flûte de bois, flûte de métal. Man, c'est tellement un trip cette chanson-là. Juste à date, tout ce qu'on est en train de découvrir about it, genre, I just love it. This is... How is this not going to be a good song? Ben, man, ça a été... Parce que, tu sais, à ce stade-ci, la chanson, elle est beaucoup plus grande que juste toi. Yeah, for sure. Now, this is the work of so many other people. Yeah, for sure. And you have to look upon it and go, wow. Yeah, yeah. Moi, je joue un picking pattern de trois notes non-stop. C'est pas une grande contribution musicale, mais la toune est quand même, c'est une toune de cinq minutes et demie qui est un pad qui est très... qui est presque un loop, c'est très répétitif. Fait que le but, c'était vraiment c'était une toune pour faire la place aux instruments pour différentes interventions pour que chaque instrument ait son spotlight puis elles sont... elles sont 15 minutes de gloire. Là, ici, je vois qu'il y a un instrument bala. Est-ce que je dis ça? Balafon. Balafon. Yeah. Ça, c'est un genre de marimba. Instrument africain aussi. Marimba, donc, c'est des lattes de bois. Le tuning n'est pas exactement pareil comme le marimba. C'est un peu plus... Ça frotte un peu plus entre chaque... C'est pas aussi drette qu'un marimba. C'est pas... Est-ce que toi, c'était genre... This was like a conscientious effort et comme je veux, les instruments qui sont pas typiques, genre? ou est-ce que c'est juste comme... 100%. Je suis arrivé avec les démos. J'ai fait tous les démos en instrument midi pendant le premier confinement. J'ai écrit toutes les tunes puis dans le cabanon, genre dans la chaleur, je suis à la mablonge, entouré d'outils, man. Mais oui, j'ai tout fait, mes instruments en midi puis tout, c'était clair. La direction, instruments, percussifs, mélodiques en bois, fait que tu sais, marimba, balafon, tout ça, c'était très, très clair. Les chords, c'était très clair. La chorus, c'était très clair. Je voulais jouer avec des players qui ont joué pas dans la scène Keb, chansonnier. Mais oui, la direction était extrêmement... C'est l'album que je voulais faire depuis le premier, mais que j'avais juste pas le langage musical ou le guts de le faire. C'était l'album que j'avais toujours rêvé de faire, mais que je pouvais pas « come off with ». Puis là, on l'a fait. Puis comment tu... Là, il est pas encore sorti, mais how do you... Grosse question, I guess, but how do you feel about this record now? Là, je suis comme dans la phase indifférent. I guess, je l'ai... Je l'ai réécouté récemment parce que je suis allé minope avec le gars qui a joué des flûtes puis on écoutait les tunes ensemble pour décortiquer ses parts. Puis j'écoutais les tunes puis j'étais comme « Oh man, je suis plus très impliqué là-dedans. » Mais je pense que je vais... Dans le sens que là, l'aspect disque est plus très important. On va tomber dans l'aspect live. Puis c'est pas la même relation. C'est vraiment pas la même relation aux chansons quand tu les joues avec tes amis. Juste on les joue en live que la version studio. C'est deux entités complètement différentes. Maintenant, je pense que j'entre dans la phase live puis la phase disque ne me regarde plus. Ouais, je comprends. À un moment donné, c'est... Là, on va écouter en dernier les strings. Oh man, big part. Euh... I wanted to know, genre, durant cette partie-là, il y a comme une autre tasskato un peu. Yep. Puis comment te... C'est comme juste une intro, t'sais, est-ce qu'avant d'arriver en studio, ça, c'était mapped out, t'sais? On a fait le squelette, t'sais, le classique squelette, bass, git, drum en premier puis après ça, on a juste ajouté les couches. Les cordes, je pense, c'est ce qu'on a fait en dernier. Ouais, j'imagine. Yep. On a fait une grosse, grosse journée de cordes avec toutes les chansons, l'équateur SK, les meilleurs players en ville, les quatre filles les plus cools. Puis Antoine Graton qui a fait les arrangements qui étaient là pour les diriger. Grosse session aussi. Grosse session, moi j'avais absolument rien à faire, j'étais juste là puis je checkais puis j'étais juste comme blown away. How long, because this whole song feels like it took like a year to make. En considérant tous les gens qui a là-dessus, so in the sense, genre, t'sais, the session au studio, mettons, est-ce que cette chanson-là a été faite, comme en fait, laisse-moi te poser la question autrement, de manière plus néophyte, n'ayant jamais fait un album dans un studio, blablabla. Did you lay down a lot of basic tracks for a lot of songs, puis là après ça, quand il y a un player qui arrive, il peut ensuite jouer sur une, à deux, à trois, à quatre chansons. Yeah, c'est pas mal exactement comme ça. C'est ça. En fait, on a fait un premier bloc d'enregistrement avec le core, c'est-à-dire, il y avait moi, Connor, Matt, puis Emile Farley qui joue la bass sur l'album, qui n'est pas dans le band. So that was like, quote-unquote, comme tu dis, the core. Yeah, on a été là pendant au studio, on dormait là pendant un jour de semaine, genre de choses comme ça, puis on a, on a jamais des tunes aussi, on a essayé de figurer, tu sais, parce que c'est comme, le processus était bizarre aussi, parce que tu sais, dans la vie, mettons, dans le processus normal, tu fais des shows, puis là, on a été comme, ah, j'ai une nouvelle tune, on l'essaye, tu asso, on la casse, tu te checks que ça marche, tu l'arrêtes, tu t'arrives pas. Là, ça faisait, on avait pas joué depuis six mois ensemble, puis là, qu'on les joue, qu'on les casse, qu'on les déconstruise, alors que d'habitude, ce processus se fait graduellement, puis naturellement, puis tu l'intègres tranquillement au chaud que tu es en train de tourner. Ouais, ouais. Là, c'était comme, boum, ok, d'un coup, fait qu'on les a joué beaucoup. Est-ce qu'il y avait une incertitude, est-ce qu'il y avait une plus grande incertitude? Ouais. Ouais. Ouais, c'est full stressant, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas confortable, mais c'est un autre, c'est un autre approche, fait qu'on les a joué beaucoup, puis on a fait, bon, ben ça va être ça, ça va être cette chanson-là, c'est ça l'approche qu'on prend, c'est ça le groove, c'est ça le tempo, c'est ça la tonalité, puis on a tout enregistré les bases pour chacune des chansons, puis après ça, c'est comme tu dis, là, quand il avait, quand Elage est venu, avec ses maladies, c'est arrivé avec une vanne remplie de percussions de tout ça. Mais bref, il a fait toutes les percussions sur toutes les chansons pour lesquelles on avait besoin de lui. Après ça, il y a Rémi, qui est venu jouer de la trompette, du Flughal Horn, toutes les chansons, une fois que les bases étaient faites, c'était une journée ou deux avec le player, les players, puis on faisait tout ce qu'on avait besoin de faire. Donc, dans ce sens, une fois que ces tracts basiques sont assis, tu es presque plus un produceur à ce point. Tu es un peu plus assis. Exactement. Moi, j'étais dans le boot avec Connor. C'est méchaud, puis Jules Stiff. Oui, oui, « Bowl of Crack » et tout ça. Classique. Tu as-tu à être un peu plus assis. Mais, oui, c'est vraiment assis. C'est un rôle que j'adore aussi parce que... Tu vois les choses prendre vie. Oui, puis je peux juste être concentré sur le big picture plutôt que d'être comme « Hey, il faut que je réussisse ma part. » Tout le monde va te le dire, « Man, dès que tu mets le pied en studio, tu le sais, dès que tu mets le pied en studio, tu perds 80% de tes skills, 80% de tes chops, 80% de ta compréhension musicale. Tu es juste... Yeah, absolument. Tu ne sais plus compter, tes mains sont... Tu deviens maladroit. T'as les mains moites. T'as les mains moites. Je suis content de savoir que... Tout le monde, tu n'entends plus les harmonies alors que quand tu fais des démos, ça fly. C'est comme « Yeah, l'idée-là, c'est parfait, tu joues. » « It turns out » que tu finis souvent par prendre des tracks, tu démos aussi, t'es comme... Je ne vais jamais faire une meilleure take que ça. Je ne vais jamais trouver un ton meilleur que le ton de mon Yamaha super « Cheat » que j'ai fait pour « Yeah ». Fait que... « You're building on the... » « Yeah, c'est normal. » « Yeah ». Mais oui, j'arrive à la fin de tout ça, j'avais encore quelques questions pour toi, même je voulais savoir... Parce que je veux genuinely want to know, genre... Lyrically. En tant qu'artiste, quelle place est-ce que ça occupe dans ta tête ce que tu dis? Est-ce que c'est juste un autre layer de musique ou est-ce que toi, Gab, you have... You're about something. There are things that you want to say. I don't mean like to have a precise answer, je veux relater ça à moi une seconde pour t'expliquer un peu. Moi, genre, je sais ce que j'essaie de dire dans la vie, genre... Bien que ça évolue, you know, I have a place in my mind that I like to go, things I want to say, puis j'aime ça bite un peu, tu sais. Do you have some sense of that within yourself or is it just always like you're learning about it as you go, genre... C'est vraiment ça, man. C'est vraiment... je te sors tous les clichés, les pires clichés, mais la plupart du temps, les chansons ou même l'album fait du sens en rétrospective. Je suis comme, ah, OK, c'est ça que je voulais dire. For sure. Parce que je pense que contrairement à toi, ou en tout cas, ce que je comprends de ce que tu viens de dire, j'ai pas de... j'ai jamais vraiment de destination claire ou de sujet dans lequel je veux vraiment dig deep. C'est vraiment... Je sais pas où je veux aller, mais par contre, quand je suis là, je sais que je suis rendu. Ouais, je comprends tout à fait. Pis je sais vraiment où je veux pas aller. Fait que tu sais... Des fois j'écris un truc, je suis comme, oh, je veux que la feuille soit loin de moi. Je suis comme, ouf, oh, that's cringy. Je me fais beaucoup de auto-cringe. Ben, c'est parce qu'il faut aller là pour se rendre à la destination. Yeah, exact. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent pas dans le processus créatif, man. C'est genre... You just don't know, guys. You just like... You just stupid, but not smart. Something like that. I feel like people are afraid of making mistakes, so they just don't do the whole thing at all. C'est comme, ben non, dude, faut absolument que tu fasses les 50 erreurs pour trouver la bonne réponse. Yeah, mais... Ce que je peux donner comme truc aux gens, man, c'est littéralement de brûler les feuilles sur lesquelles avec coup de... That sounds really dangerous. I would advise not to do that. You know what? I think that's over. I think we're good. We're out of here. Have a good night. Thank you very much. Le service de Pompier de Montréal n'approuve pas ce podcast. Ouais, tout à fait. Je veux juste dire que je connais pas Gab vraiment personnellement. Je l'ai dit tantôt, so... Point. Et puis, écoute, man, je vais terminer sur la pire question que je t'ai pas posée au début, que j'ai oubliée. Better not be about my name. It is about the name. Oh, my... Damn right, it's about the name. Dude, man... Puis là, genre, c'est pas obligé d'être une grosse réponse. I just get the sense... Je vais te dire, moi... I'll help you out. OK. You're... T'es un artiste pis tu veux te donner un stage name. Wrong. OK. T'es pas un artiste. Yeah. Ce que je veux dire, c'est que t'es un dude qui veut te donner un stage name parce que, genre, ce serait la chose à faire commercialement. Ah, non, pas commercialement. Est-ce que tu veux te cacher derrière un alias? Yeah, je pense que c'est plus ça. Je pense qu'au moment où je l'ai fait, j'avais même pas de considération de carrière. Parce qu'on dirait que t'as tellement un nom de rockstar déjà. Gabriel Eliarvé? Ouais. Yeah, c'est... Je sais pas. Je pense que l'herbe des noms est toujours plus verte chez le voisin. Ben, je te dirais que it's not cool until it's cool. Dans le sens que tu penses aux Rolling Stones. Moi, si tu m'arrivais pis tu me disais, genre, je veux qu'on s'appelle les roches roulantes. Ouais, mais là, c'est le issue de... Il y a des choses qui marchent dans une langue pas dans la langue. En anglais. I mean, I'm English speaking. I want us to be called the Rolling Stones. If you catch me on an off day, I'm gonna go... I don't think so. I'm gonna slap you. Yeah, you're out. You're out of the band. You're just out of the band. Bye-bye. 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 Fuck off now. Yeah, non, je pense que c'était vraiment juste un nom de plume parce que c'était ça que... C'était ça que c'était. C'était ça que c'était. C'était vraiment à une époque où je pensais même pas que j'allais faire des shows dans la vie avec ça, que j'allais même pas faire entendre mes chans à quelqu'un. C'était juste... All right, that's what it is. How do you feel about the whole thing? de me remettre dans ma peau de musicien puis de jouer puis de faire comme... Oh yeah, ça... I got this. Yeah, I got this. Je sais que ça va être... On va retomber dans notre vibe en trois secondes. Mais c'est comme... On dirait que c'est comme quand... Je sais pas, mettons, tu pars en tournée longtemps puis tu reviens chez toi. Longtemps, disons. Tu pars longtemps puis tu reviens puis il y a comme... Avec tes amis proches ou avec ta blonde, c'est comme... Ah, il y a un petit quelque chose qu'il faut qu'ils resettle in. Il y a un petit langage qui est plus là, un petit... Puis là, ça va faire presque un an qu'on n'a pas joué ensemble. Toute la gang qu'on a joué, mais qu'on n'a pas été les cinq ensemble puis tout. Oui. Fait que j'ai... J'ai hâte de retrouver ce... OK, yeah. On est ensemble en estime. Ben, yo, moi, j'ai hâte de venir vous voir le 27, même au Club Soda. 27 Club Soda. Je pense que... Je sais pas s'il y a des billets, mais s'il en reste encore, achetez-les puis venez vous voir. Sinon, le show va être streamé, par contre. Ah, mais... J'en avais plus, mais sinon, stream that shit out. Stream on du big, les gars. Non, mais c'est mal, même, c'est malade de la pandémie puis on peut faire comme « Oh, yeah, man, Sold Out, Club Soda » puis t'es comme... Il y avait 180 billets en vente. Hey, man, that just means people want to come and see you. Yeah, for sure, mais ça me fait rire quand même. La notion de sold out veut comme plus rien dire, mais le monde continue à braguer sur le sold out. Je suis comme « Guys, we know. You know, we know. You know, we know. » Mais c'est un mal nécessaire, man. On essaie de vivre, maudit. For sure. On essaie de s'accrocher à des codes de l'ancienne vie. Je suis d'accord. Hey, Gab, man, merci tellement d'être venu aujourd'hui. Grand plaisir. C'était vraiment le fun, man. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir pu aller en profondeur là-dessus, man. I love this song and I mean... And I say this for real. I love this song and I'm really excited for the record puis j'ai hâte de venir vous voir live. Yeah, man. Merci beaucoup. Have a good day. Yeah, you too. I never know. When you mean it I can never really tell what's on your mind Perhaps we should talk about it But I'd rather save it for some other time I think nothing should change I'm just as scared as I was I'd probably make it someone else's problem Maybe I just got all the night to cry Maybe it's time for me Maybe it's just trying Maybe it's just trying Maybe it's just trying Maybe it's just trying I hold on your father I'm going out of my way I'm going out of my way I hold on your father I hold on your father I hold on your father Oooo I hold on your father Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501